Je vais commencer par un petit rappel de cours, c'est quoi un arbre et comment ça marche, ok ? Donc je vais faire peinte, on va voir ensemble comment ça marche un arbre, et plus particulièrement un arbre binaire. Alors, définition d'un arbre, c'est quoi ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un arbre, c'est quoi ? Un arbre binaire, chaque nœud, chaque nœud, s'il vous plaît. Et identifié par quoi ? Par, par quoi ? Par une valeur, plus deux nœuds, plus deux nœuds phi, c'est ça ? Ok, plus deux nœuds phi, ok ? Eh bien évidemment, le dernier nœud, ce qu'on appelle un nœud feuille, alors le nœud feuille, qu'est-ce qu'il a ? Le nœud feuille, il a quoi ? Il a quoi ? Il a un, il a les nœuds phi égales, nul, il a des nœuds feuilles égales à nul. Alors, mais concrètement ça marche, alors, si je veux faire une petite série, alors pour qu'on puisse voir un exemple concret, Alors, je veux faire cinq, trois, quatre, par la suite, dix, par la suite, vingt, par la suite, trente, par la suite, sept, par la suite, treize, par la quatre. Alors, imaginez qu'on veut construire un arbre en se basant sur cet ensemble d'entiers, comment ça marche ? Alors, la règle est simple, si vous êtes supérieur au nœud parent, ça veut dire left, si vous êtes inférieur, stand right. Alors, concrètement ça marche, comment ça marche ? Alors, concrètement, alors, je suis la racine, ça veut dire cinq, alors, je vais mettre ici cinq, Ça c'est ça, ok ? Par la suite, je vais construire, alors le quatre, c'est inférieur à cinq ou bien supérieur à cinq ? Il est inférieur, donc c'est un left. Donc, je rappelle le left, c'est inférieur, le right, c'est supérieur. Donc ici, je vais mettre quoi ? Quatre. Par la suite, dix, je commence dès la racine. Le dix, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à cinq ? Supérieur, donc c'est un right. Donc, je vais tracer un petit cercle qui contient le dix. Alors, je recommence. Alors, vingt, avec cinq, est-ce qu'il est supérieur à l'invérieur ? Supérieur, donc c'est un right. Le right, il est le dix. Par rapport à dix ou vingt, est-ce qu'il est supérieur à l'invérieur ? Supérieur, donc je vais, on right du dix, je vais tracer un petit vingt ici. Je continue. Alors, trente, supérieur à cinq ? Oui, right. Supérieur à dix ? Oui, right. Supérieur à dix, vingt ? Oui, right. Donc, le right de vingt, je vais dire ici. Donc, c'est ici que je vais mettre un trente. Par la suite. Par la suite, le sept. Est-ce qu'il est supérieur à cinq ? Oui, donc, all right. Est-ce qu'il est inférieur à dix ? Non. Donc, il est quoi ? Donc, left. Donc, left du dix. Donc, j'aurai quoi ici ? Sept. Alors, le treize. Est-ce que il est supérieur à cinq ? Oui, donc, left. Donc, right. Est-ce que il est supérieur à dix ? Oui, donc, left. Est-ce qu'il est inférieur à dix ? Non. Donc, il est inférieur, donc, left. Donc, ici, j'aurai treize. Imaginons que j'ai la valeur deux. J'ai encore la valeur deux. Donc, ici, j'ai encore deux. Je veux aussi insérer la valeur deux. Alors, est-ce qu'il est supérieur à cinq ? Non. Donc, left. Est-ce qu'il est supérieur à quatre ? Donc, quoi ? Left. Donc, je vais faire ici, donc, deux. Ici, j'aurai la valeur deux. Donc, c'est comme ça que je vais construire my binary tree. OK ? Donc, ça, c'est juste un petit rappel de cours. Par la suite, on va voir les méthodes classiques, à savoir, ajouter un élément dans la liste, dans l'arbre, afficher l'arbre, éventuellement libérer l'arbre. OK ? Donc, c'est un petit rappel. OK ? Merci.